Comment j'ai investi plus d'un million pendant cette période de crise ? Donc ça, c'est un sujet très intéressant. J'espère que tu as attendu ce sujet-là parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont posé cette question sur les réseaux sociaux, sur mon compte Instagram. Florian, qu'est-ce qui s'est passé pendant la période de crise ? Comment tu as géré tes investissements ? Est-ce que tu as investi ou pas ? Je peux te garantir qu'on a été très, très, très productifs. Pour certaines personnes, ce sera beaucoup. Pour d'autres, ce ne sera pas assez. Mais bon, tant qu'on est aligné avec les objectifs, on continue. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Car je vais te partager justement comment j'ai pu investir plus d'un million pendant cette période de crise. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à mettre un pouce bleu juste en dessous car ça aide l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Je t'invite également à nous laisser un commentaire. On répondra à tes questions. Et également, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car justement, tu auras accès à une masterclass totalement offerte où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même investissons plusieurs millions en immobilier malgré cette période de crise. Car crois-moi, il y a énormément d'opportunités à 6 ans. Donc dans cette vidéo, je me retrouve une fois de plus dans mes bureaux au centre-ville de Montréal. Donc voilà, là on est en plein déconfinement. Je ne sais pas à quel moment tu regarderas cette vidéo. Peut-être qu'on va retourner en confinement ou pas. Ceci étant, nous on reste actif, on reste productif, on maintient le cap vers les objectifs. Donc là dans cette vidéo, je veux justement te partager comment en seulement quelques mois pendant cette période de crise, j'ai investi. Donc bon, il y a des investissements en cours bien évidemment mais j'ai entamé l'investissement pour plus d'1,5 millions de dollars canadiens en pleine période de crise. Suis-je fou ou pas ? Moi, je peux te garantir que non car crois-moi que pendant cette période de crise et je n'arrête pas de le répéter, je l'ai répété des centaines de fois sur cette chaîne, il y a des opportunités à saisir. Donc reste bien connecté. Donc comment ça s'est passé ? Donc on démarre l'année. Voilà, on a foncé droit dans le mur dans le coronavirus. Donc voilà, là les personnes ont commencé à s'affoler. Est-ce qu'on investit ? Est-ce qu'on n'investit pas ? Est-ce qu'on garde l'argent ? Est-ce qu'on ne garde pas l'argent ? Voilà, donc dans ces genres de situations, il faut garder son calme. Moi, j'ai gardé mon calme. J'ai également, je me suis rapproché de mes partenaires, de mes participants également, partenaires aussi. Voilà, je me suis rapproché de pas mal de personnes pour pouvoir continuer d'investir en immobilier. Et si tu as suivi l'une de mes précédentes vidéos, je t'ai expliqué comment moi j'ai décidé de nouer des partenariats stratégiques afin de pouvoir tout simplement doubler mon patrimoine dans les mois et années à venir. Donc dans cette vidéo, je vais te partager justement comment j'ai pu investir à la fois en immobilier à Bali, en immobilier en France, dans l'immobilier commercial et également dans les crypto-monnaies. Donc reste bien connecté. Donc là, j'ai fait un petit tableau. Donc excuse-moi s'il y a des reflets, etc. Mais bon, je pense que Tarek va te partager les chiffres que je vais te mentionner dans cette vidéo. Donc voilà, comment j'ai investi plus d'un million pendant cette crise ? Donc là, on est en pleine période de crise. On ne sait pas de quoi demain est fait, etc. Mais comme j'aime le dire, c'est lors des crises que les multimillionnaires font surface. C'est juste un transfert de richesse. Donc il faut être au bon endroit, au bon moment pour pouvoir saisir les opportunités. Donc comment j'ai investi plus d'un million pendant cette crise ? En début d'année, j'ai entamé un projet de construction de villas de luxe avec un partenaire à moi. Donc dans la région de Ouboud à Bali. Donc c'est une villa de cinq chambres qui va coûter à peu près 530 000 dollars canadiens. Financer cash. C'est-à-dire là-bas, en Anglésie, il n'y a pas de prêt. Il n'y a pas de... Voilà, tu ne peux pas prendre l'argent à une banque. Tu peux emprunter l'argent à une banque et encore moins à une banque étrangère. Donc tu dois financer le tout cash. Et les terrains, c'est des terrains que tu loues sur une période donnée. Donc nous, on a pu négocier un contrat de 50 ans. Donc on a largement le temps de rentabiliser la villa. Je ne sais pas combien de fois. On peut également la revendre. Bref, on peut également en profiter. Donc clairement, c'est une bonne opportunité qu'on a pu saisir. Donc je te montrerai quelques photos de l'avant-chantier. C'est-à-dire le terrain là, présentement, au moins je te parle. Et de ce que la villa... Enfin, à quoi ressemblera la villa lorsqu'elle sera construite. Donc c'est une villa à 530 000 dollars. Donc qui a été financée cash. Pour ma part, moi j'ai utilisé le financement créatif. Donc tu disais que moi je suis spécialiste du financement créatif. Donc j'ai utilisé pas mal de marge de crédit. Marge de crédit hypothécaire. Marge de crédit d'entreprise. Pour pouvoir également financer cette villa. Grosso modo, c'est une villa qui va rapporter tous les mois après déduction de charges. Et avec un taux de remplissage de près de 70%. Ce qui est tout à fait raisonnable. La plupart des villas là-bas se louent entre 80 et 90%. Donc moi j'ai mis un taux de remplissage de 70% pour être confortable. Avec un taux de remplissage de 70%, on est à un revenu net mensuel. De 7500 dollars. A Bali, donc en Indonésie. A Bali très précisément. Donc j'ai jamais mis les pieds là-bas. Le tout est piloté à distance. Donc c'est le type d'opération que je mène actuellement. Avec mon groupe d'investisseurs également. Qui vont également sur ce type de projet à l'étranger. Et même ici au Canada. Donc le deuxième projet que j'ai en cours actuellement. Donc ça prend du temps parce qu'on connaît bien l'administration en France. Ça prend énormément de temps pour acheter des propriétés. Donc c'est un immeuble de rapport. Donc qui dit immeuble, c'est immeuble de rapport. C'est comme des plexes ici au Canada. Donc c'est un immeuble de rapport de 6 logements. Donc un 6 plexes. Que je vais acheter 355 000 euros. Incluant 27 000 euros de frais de notaire. Et on prévoit à peu près 68 000 euros de travaux. Parce qu'on va réaménager les lots. Pour pouvoir faire la location saisonnière. Donc en gros c'est un projet qui va coûter 450 000 euros. C'est à dire 695 000 dollars canadiens. Je tiens à préciser que dans cette opération. Je mets zéro sur la table. Donc tout est financé par la banque. Et là je me suis fait accompagner par un expert dans le domaine. Parce que moi je n'ai plus trop le temps d'aller faire des visites etc. Donc j'ai vraiment mandaté cette personne là. Pour que cette personne mène l'opération de A à Z. Donc là une fois de plus. On est très conservateur sur les revenus. En gros normalement en termes de cash flow. On devrait tirer au moins l'équivalent de 2 000 euros. C'est à dire 3 000 dollars canadiens. Et on vise 4 000 euros. C'est à dire à peu près 6 000 dollars canadiens. Donc là en termes de revenus nets. Après avoir tout 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 payé. Il y aura des revenus entre 3 000 et 6 000 dollars canadiens nets tous les mois. Donc ce type d'opération là ça permet vraiment de dégager énormément de cash flow. Tu vois que rien qu'avec ces deux opérations. Je serai au bas mot à plus de 10 000 dollars nets de revenus mensuels. En plus des cash flow que je tire de mes propriétés. Évaluer à peu près à 4.5 millions aujourd'hui. Donc ça ça vient se rajouter en plus de ça. Donc le cash flow sera plus conséquent. Donc je pourrai réinvestir davantage. Et aller sur de nouvelles opérations. A côté de ça, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est que j'ai commencé un peu à diversifier mon patrimoine via des placements. Donc j'ai investi l'équivalent de 300 000 dollars. C'est à dire 200 000 euros en crypto-monnaie. Avec un rendement qui sera entre 20 et 25%. Donc si tu es 20% de 300 000 dollars. Je devrais sortir à peu près 60 000 dollars. Donc c'est équivalent à un salaire annuel. Et là je peux te garantir que les 300 000 euros, j'ai tiré l'argent de mon entreprise. Donc j'ai fait du financement créatif grâce à mon entreprise pour pouvoir investir ce montant-là. Et à côté, j'ai également pris participation dans un fonds d'investissement immobilier en France pour de l'immobilier commercial. Donc ma prise de participation est à hauteur de 45 000 dollars, c'est-à-dire 30 000 euros. Donc là j'ai utilisé les bénéfices de ma société Global Invest pour réinvestir dans ce projet-là. Donc c'est un projet qui va me rapporter en moyenne 10% par an. Donc voilà, ça m'est tombé dessus par hasard. C'est en discutant avec un ami à moi qui est investisseur. Donc je prenais de ces nouvelles. Et voilà, il m'a présenté ce projet-là. Je me suis dit, ah mais tiens, là j'ai un peu de cash disponible dans ma société. Je peux réinvestir ce cash-là dans ton projet que de payer de l'impôt tout simplement sur les bénéfices. Donc j'ai pris mes bénéfices, boum, j'ai renvoyé ça là-bas. Et voilà, ça me fait prendre part à hauteur de 6,7% d'investissement qui vont aller de l'ordre de 3 millions à 3,5 millions d'euros. Parce qu'on est plusieurs, on va être à peu près une quinzaine d'investisseurs. Et moi j'aurai 6,67% d'à peu près un parc immobilier qui va voisiner les 3 millions, entre 3 millions et 3,5 millions d'euros. Ça vient s'ajouter au montant que je t'ai présenté juste avant. Donc si tu fais la somme de tous ces projets, 530 000 $, la villa à Bali qui va rapporter 7500 $ net par mois. 530 000 $ plus 695 000 $. Donc le 695 000 $, je le répète, c'est de l'immeuble en France qui va rapporter entre 3 000 et 6 000 $ net par mois. Tu as également 300 000 $ en crypto-monnaie et 45 000 $ en fonds d'investissement pour de l'immobilier commercial. Donc si tu fais la somme de tout ça, ça fait 1 170 000 $ canadiens investis cette année et principalement lors de cette crise-là. Donc si je te fais cette vidéo, c'est pour te dire qu'en temps de crise, il y a des opportunités à saisir. Beaucoup de personnes vont te dire que oui, l'immobilier, ça ne fonctionne pas en temps de crise. Je vais plutôt te garantir que ça fonctionne dans le sens où justement les prix, ils sont bas. Et plus tu seras prêt, plus tu seras armé, plus tu auras de stratégie en toi pour pouvoir passer à l'action, plus tu pourras faire des deals intéressants. Plus tu pourras closer des deals intéressants. Et là, sur ces opérations-là, j'ai utilisé très peu de mon argent. Les seules opérations où j'ai utilisé mon argent, j'ai utilisé l'argent de mon entreprise pour le fonds d'investissement. Tout le reste, j'ai mis un peu de mon argent ici, mais c'était vraiment pour payer les frais administratifs. Tout le reste, c'est du financement créatif. Donc, j'ai quasiment mis 0 euro ou dollar de ma poche sur ces opérations-là. Mais tu vois que c'est des opérations qui vont générer au moins à l'année, ça va générer au moins 10 000 dollars net. 10 000 dollars, c'est le salaire de mon ancien patron peut-être, voire même un peu plus. Mais clairement là, c'est le type d'opération qu'on peut faire avec 1 170 000 dollars d'investissement. Donc, j'ai fait ça en pleine crise et voilà, je le répète, il y a des opportunités à saisir. Les personnes ne me croiront pas, il y a des personnes qui ne vont pas me croire, il y a des personnes qui savent exactement ce que je fais. C'est pour ça que je t'invite à suivre mon compte Instagram où je partage justement au quotidien les avancées de ces différents projets-là. Et ce que je te propose également, c'est que je vais te faire une vidéo par projet lorsque ceux-ci seront bien avancés. Parce que là, on est en phase de construction. Là, je viens de signer le compromis de vente. Et bon, les cryptos, c'est en cours. Et là également, j'ai signé le bon de souscription. Et ce que je ferai, c'est que pour les projets à Bali, je te partagerai les photos. Lorsque je serai sur place, je pense que tu verras pas mal de vidéos sur place parce que je vais passer quelques mois à Bali d'ici l'année prochaine. L'immeuble en France, là, j'irai en France bientôt. Donc, je pourrai te partager comment ça évolue. Et le reste, voilà, je pourrai te partager également des éléments si tu veux par rapport à ça. Donc, si tu as des questions, je t'invite à les poser juste en dessous. N'hésite pas à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre ou investir en immobilier pour qu'elle voit justement qu'est-ce qu'il est possible de faire en immobilier. Si toi également, tu souhaites investir en immobilier, si tu souhaites justement saisir des opportunités, je ne suis pas en train de te dire d'investir 1.5 million comme moi du jour au lendemain, mais au moins commencer une première opération, voire même une deuxième ou même accélérer ton parcours d'investisseur immobilier. Je t'invite à regarder dans le lien juste en dessous car tu auras justement accès à une masterclass totalement offerte. Donc, je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi investissons plusieurs millions en immobilier comme ce type d'opération. Donc vraiment, moi le mot de la fin c'est quoi ? C'est qu'en temps de crise, c'est les plus coriaces, les plus déterminés on va dire, les plus flexibles et les plus rapides qui saisissent ces opportunités. C'était Forando Global Investition, je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt, ciao.